Musique Alors là je suis en train de tailler une pierre pour le concours des meilleurs apprentis de France donc c'est une base de cheminée dans le style Renaissance donc voilà je suis en train de préparer la moulure qui va être à cet endroit là L'apprentissage c'était le mode de transmission de tous les métiers manuels à l'époque de nos parents passé de mode pendant quelques décennies il semble actuellement renaître de ses cendres est-ce un renouveau de l'ensemble de la filière et quels sont les avantages et les inconvénients de ce type de formation y a-t-il un vrai intérêt des entreprises pour l'apprentissage et pourquoi quelles sont les nouvelles formations tendance et quelles sont les filières où vous n'aurez pas de mal à trouver un employeur partenaire mode d'emploi fait pour vous le salon de l'apprentissage à poitiers et tente de vous aider à y voir plus clair L'apprentissage est une formation accessible à tous de 16 à 30 ans en alternance entre l'entreprise et le centre de formation En Nouvelle-Aquitaine on compte 115 CFA et plus de 36 000 apprentis qui se partagent 671 diplômes différents Moi je suis qu'en première année ça fait que cinq mois que je suis en coiffure donc il me reste encore un an et demi à peu près à faire C'était absolument à ce que je m'attendais, à toutes les conditions que je m'attendais Donc j'étais prévenue, j'avais fait plein de stages, mes parents m'avaient prévenue que j'aurais moins de vacances que j'allais vivre toute seule parce que j'ai un appartement Donc ça m'a absolument pas déplu, je suis au contraire très contente J'aime bien ma formation mais j'aime bien faire plusieurs diplômes donc hâte de poursuivre le cursus scolaire Parfois considérée comme une voie de garage, l'apprentissage a aujourd'hui le vent en poupe En 2019, le nombre de jeunes entrés en apprentissage a atteint 368 800 Une progression de 16%, un niveau record Dans cette croissance, les secteurs qui attirent le plus d'apprentis sont ceux de la restauration avec 17% des contrats signés, suivi des métiers de l'électronique avec 15% et ceux des services à la personne avec 13% Côté entreprises, les secteurs de la métallurgie, de la construction, de l'automobile et du commerce connaissent eux des difficultés de recrutement et cherchent à attirer les apprentis C'est forcément la garantie d'avoir à la fin de son diplôme un travail parce qu'on est à la recherche de bouchers, on est à la recherche de plâtriers, de maçons On a besoin, parce que moi quand je vais à la rencontre des artisans, la plupart me disent en ce moment on a des carnets de commandes qui sont pleins, malheureusement on est obligé de les refuser parce qu'on a un manque de personnel et je pense que le fait d'avoir ce regain sur l'apprentissage va permettre dans quelques années alors ça va mettre du temps, mais dans quelques années de pouvoir enfin avoir un maximum de salariés dans nos entreprises Si la formule de l'apprentissage s'est due au temps, c'est aussi parce que les entreprises embauchent de plus en plus de personnel qualifié et diplômé avec en plus une expérience professionnelle Un profil qui correspond parfaitement aux apprentis qui dès l'âge de 18 ans pour certains d'entre eux ont déjà une expérience significative et un diplôme en poche Je suis arrivé très jeune, j'ai dû avoir une dérogation pour arriver en apprentissage et du coup ça s'est très bien passé, les deux ans, après j'ai directement enchaîné avec le chocolatier et j'ai fait un an où j'ai travaillé en CDI chez un confiseur, le confiseur Lopez à Royan et du coup après j'ai trouvé mon patron en BTM chocolatier à Criolos J'ai 20 ans, du coup j'ai 5 ans d'études là, vu que j'ai commencé il y a 5 ans, c'est ça Toujours en apprentissage en BTM, mais j'aimerais bien que mon patron me garde quelques années et après changer d'entreprise pour un peu plus grandir et peut-être un jour devenir chef ou patron J'aimerais bien Lourdeur administrative et méconnaissance de la filière ont longtemps pesé négativement dans le recrutement d'un apprenti Avec les différentes réformes, dont la dernière est entrée en application en ce début d'année le secteur s'est ouvert un peu plus aux entreprises Ces dernières peuvent d'ailleurs maintenant ouvrir leur propre CFA Avec la réforme Pénicaud, avec la choisir son avenir professionnel, il y a eu un déblocage Mais il ne faut pas oublier quand même que les conseils régionaux ont fortement aidé aussi à l'apprentissage Et de plus en plus, on a aussi les aides uniques qui permettent à tout chef d'entreprise qui embauche un apprenti d'avoir une aide Et jusqu'avant c'était jusqu'à 18 ans, là c'est pour tout le monde une aide pour la première année de 4 400 euros Donc ça peut aussi aider, ça enlève les freins de l'apprentissage Et puis il faut savoir que nos apprentis sont nos futurs repreneurs Effectivement, la transmission pour une entreprise est souvent un passage délicat Avec le système de l'apprentissage, elle peut ainsi former son apprenti au plus juste et partager avec lui ses valeurs Deux conditions qui facilitent la transmission intergénérationnelle Ça serait vraiment la grande réussite, ça serait d'avoir une entreprise avec mes ateliers Ou même juste déjà avoir mon chez-moi avec mon atelier personnel pour pouvoir travailler sur mon temps libre C'est un métier qui est devenu une passion Vraiment, je me lève, je pense à la pierre, à ce que je vais faire dans la journée Le soir, j'ai pensé à ma journée de travail, je pense à ce que je vais faire le lendemain Je m'intéresse, j'achète des livres sur le métier, je rencontre des tailleurs de pierre C'est vraiment, je me renseigne un maximum Laura Denier est formatrice dans un de ses CFA à Saint-Benoît, près de Poitiers Ancienne apprentie, elle est désormais en charge de leur formation Avec en commun, toujours la passion Alors moi je les trouve passionnants Après il faut juste leur donner envie de se donner à fond Et non les ranger dans une catégorie, une case bien fermée On a tous notre chance malgré notre vécu ou nos difficultés Il faut passer outre et leur permettre de s'éclater dans ce qu'ils font vraiment J'ai été apprentie en 2009, donc ça fait 11 ans Et il y a quand même plus d'apprentis aujourd'hui que moi quand j'étais en cours Donc je pense qu'elle se développe quand même assez bien Il y a plus de débouchés qu'avant Il faut dire aussi qu'avec un taux de réussite aux examens proches de 80% Et avec 60% des diplômés qui occupent un emploi dans les 7 mois qui suivent leur formation La filière a de quoi séduire A 15 ans, Delphine sait déjà ce qu'elle veut Vivre de sa passion, la coiffure Et dans ce salon, elle peut directement discuter avec les formateurs et les apprentis Ma filière au lycée où je suis actuellement ne me plaît pas du tout Et j'aimerais me renseigner par rapport à la coiffure comme je vous ai dit Et apprendre à pratiquer les coiffures qu'il y a ici Parce que c'est très intéressant, ils font des belles coupes Tailleur de pierre, pâtissière, soigneur d'animaux, chauffeur poids lourd ou encore coiffeuse Impossible de tous les énumérer Les métiers de l'apprentissage sont nombreux et variés Enfin, il faut signaler que la formation est gratuite Et qu'elle va du CAP au Bac plus 5